Quand je viens, je sais qu'il y aura des amis de Dieu qui cherchent comme moi, qui essaient, on sait bien qu'on est des apprentis, mais ça fait rien, on s'encourage, on s'encourage. Dieu, il se révèle là où on ne l'attend pas, non pas dans un lieu précis, mais justement dans cette part inconnue que nous portons en nous, cette part qui échappe à la raison parfois, et qui pourtant nous pousse en avant. C'est le lieu de notre espérance. On sépare, mais on sait qu'on peut. Pour toute la région, le Faurebourg est un lieu de pèlerinage où on vient faire des demandes, où on vient remercier, où on vient se blottir parce qu'on est triste. Il y a beaucoup de bienveillance ici et c'est un lieu qui se veut hospitalier. Il y a cette amitié qui est nourrie par la prière, par le fait qu'on écoute l'évangile, qu'on essaie tous et toutes d'aller un peu plus, un peu mieux, et puis on sait que nos amis à côté, c'est la même chose. Il y a des périodes où on est bien connecté, des périodes où on ne l'est pas du tout, mais on y va. Je fais partie de l'équipe des fleuristes de ce lieu. Il y a cette intention que les personnes qui viennent, auraient être consolées ou se confiées à Marie, ont quelque chose de la nature, de Dieu, de l'art, devant eux. Des fois, il faut oser faire des choses. C'est toujours réussi, mais ça fait bien. Il y a cette intention. Je pense que l'intention et l'attention sont aussi des qualités spirituelles et de la relation à l'autre. Les personnes qui me disaient « Moi, j'ai la foi », je me disais. D'abord, je trouvais que c'était yagnant. Et ensuite, je me suis dit « Ça me fait envie, mais c'est inaccessible ». Et puis, voilà, dans ma vie, c'est passé que j'ai eu une séparation avec le père de mes enfants, c'était mon mari. Et là, je me suis retrouvée au bout de ce que je pouvais faire toute seule. Et je suis allée en retraite. Et voilà, j'ai eu la chance de vivre une rencontre avec le Seigneur. Et voilà, c'est ce que j'ai gagné. C'était pas gratuit au départ, mais voilà, c'est un cadeau inestimable depuis maintenant longtemps. Depuis une trentaine d'années. En quoi Dieu m'a surpris ? Peut-être ce côté sans limite. Il n'a pas de limite. Oui, c'est ça la surprise, c'est qu'il n'a pas de limite. En ce moment, je veux dire? Oh ! Oh ! Oh ! Sous-titrage ST' 501